Hello les végens ! On se retrouve pour un tartare vegan très simple à faire et délicieux ! Avant ça je voulais vous présenter le t-shirt que je porte de la marque Amour Animal. Les visuels sont réalisés à la main par la créatrice de la boutique. Cette marque 100% éthique reverse un pourcentage des ventes à différentes associations. Je vous laisse le site en barre d'infos. Et maintenant place à la recette ! Pour deux tartares on commence par hacher de la betterave cuite et on l'ajoute aux haricots rouges. Pour assaisonner on utilise de la Worcester vegan qu'on trouve chez Amonde Vegan. C'est la sauce typique qu'on met dans le tartare traditionnel et elle fait beaucoup mais si vous n'en avez pas, remplacez-la par du tamari selon votre goût. On enchaîne avec de la sauce piquante, là on dose selon nos préférences. On ajoute le ketchup, on mélange et on écrase. Je préfère le faire à la fourchette pour garder de la texture mais il faut que tous les haricots soient écrasés alors on prend notre temps. Pour garnir nos tartares on utilise les condiments classiques, on hache les câpres, on enchaîne avec les cornichons, on cisaille de l'échalote ou de l'oignon nouveau et on finit avec le persil. Si vous avez de la coriandre ou de la ciboulette c'est très bien aussi. A côté on prépare la sauce avec de la moutarde et de l'huile d'olive et on fouette l'ensemble jusqu'à avoir une texture lisse. Si vous avez du sel kalanama, vous pouvez en ajouter quelques pincées, cela rappellera le goût d'œuf mais ce n'est pas obligatoire. On dresse la base dans un emporte-pièce et on ajoute la sauce dans le petit puits. On démoule le tartare et on place nos condiments à côté. C'est vraiment un super plat pour l'été, c'est frais et ça ne nécessite aucune cuisson. Bien sûr on n'oublie pas de mélanger une fois l'assiette servie et on déguste. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.